Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'actu jeu vidéo du jour. Alors pas jour jour là, pour le coup, vu qu'on a pas mal de retard, on va faire un récap de toutes les informations importantes qu'il y a eu au cours de cette semaine. C'est parti pour l'actu jeu vidéo du jour. Allez, on commence avec une information série télé. Et God of War serait en train d'être adapté pour en faire une série, du coup, chez un très grand, vu qu'il s'agit d'Amazon. Amazon qui est en train de s'embourber dans une polémique énorme autour de la série qu'ils font sur le Seigneur des Anneaux. Il y a énormément, énormément de problèmes. On a appris récemment qu'ils n'avaient pas les droits d'utilisation, que ce soit des livres sur la deuxième ère, justement, ou tout ce qui est film. Du coup, tout a été modifié, il n'y aura aucune ressemblance. Le casting fait aussi énormément de débat. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de polémiques autour du Seigneur des Anneaux. Et c'est eux, du coup, qui seraient en charge de la production et de la création d'une série autour de God of War, du coup. Est-ce qu'on aura droit à Tom Holland en tant qu'Atreus ? Ben, c'est possible, vu qu'il est là dans quasiment toutes les productions de jeux vidéo Sony. Pour mémoire, Uncharted, c'est lui qui a le rôle principal. On lui a proposé le rôle de jouer dans Jack and Dexter, la série, du coup, qui devrait sortir aussi du truc. Il n'est pas dans The Last of Us, enfin, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et pourquoi pas, du coup, Tom Holland en tant qu'Atreus à l'intérieur de cette série ? Bref, je ne sais pas si c'est une bonne chose. En tout cas, en termes de série à proprement parler, il y a de quoi faire. God of War ne veut pas dire forcément, du coup, la période avec Atreus. Ça peut repartir d'avant, du départ des jeux, c'est-à-dire vraiment la mythologie grecque, essentiellement. Donc, affaire à suivre, ça peut être intéressant. On va basculer côté Xbox et ils ont annoncé un show qu'il y aura prochainement. Il n'y a pas de date précise, mais c'est un show qui va se centrer sur des jeux indépendants. Donc voilà, si ça vous intéresse, quand on aura la date, je vous la donnerai, mais on ne le fera pas en live sur la chaîne. On attendra qu'Xbox propose un gros show et comme je vous l'ai dit, je pense que tout se situera, les grosses annonces autour de la période de l'E3. Donc on verra, affaire à suivre. Pour rester du côté de chez Microsoft, je vous avais dit dans une vidéo, c'était celle du 3, il me semble que les Guardians de la Galaxy étaient offerts à l'intérieur du Game Pass. Je m'étais trompé au niveau de la date, c'est donc depuis le 10 que vous avez accès aux Guardians de la Galaxy à l'intérieur du Game Pass. Et pour en rester sur le Game Pass, vous le savez, il y a eu le State of Play pas terrible, on peut le dire comme ça, de PlayStation avec pas mal de jeux qui ont été montrés à l'intérieur. Il y en a un qui a fait sensation, notamment par rapport à sa DA, qui est assez incroyable, assez somptueuse. Donc un truc samouraï japonais en 2D, 3D on va dire, avec une patte artistique en noir et blanc qui est plutôt pas mal. Le jeu s'appelle Trek to Yomi et c'est un jeu qui sera Day One à l'intérieur du Game Pass, voilà pour tous ceux qui voulaient aussi l'information. On va basculer côté Sony, on va parler rapidement de Returnal. Il y a une grosse information qu'il faut savoir, une mise à jour qui permettra aux nouveaux joueurs de découvrir le jeu, ceux qui ont peur de la difficulté, etc. Vous connaissez un petit peu, c'est un jeu un peu difficile à la base. Donc tous ceux qui veulent s'y essayer, c'est à partir du 22 mars. Il y a une mise à jour qui s'appelle la 3.0 qui sera totalement gratuite. Elle inclura des nouveaux modes de jeu, notamment une tour qui est une tour de difficulté élevée, on va dire, c'est nouveau contenu, etc. Avec nouvelles petites histoires à l'intérieur, mais surtout le mode coop. Donc ça peut être un bon point pour tous ceux qui veulent s'essayer au jeu, du moment que vous ne partez pas tout seul, du coup, dans l'expérience. Voilà, à 2, c'est toujours plus simple, bien entendu. Et dans ce jeu-là, je pense que ça facilitera énormément les choses de se retrouver à 2. On aura l'occasion d'en reparler, vu que j'ai des vidéos de prévue autour de ce jeu-là, avec d'autres Youtubers, notamment Game Movie Land et Gags, donc on fera certainement de la coop ensemble. Côté Sony, toujours, on va parler de Sly Cooper. Vous le savez, c'était Akunt NGT, justement, je vous remets le truc, qui nous avait annoncé que Sly Cooper et Infamous seraient probablement annoncés lors d'un State of Play. Et ils pensaient du coup à celui qu'on a vu, ce n'était pas le cas, ça n'a pas du tout été abordé dedans. Donc, lui, il revient sur ses propos en disant que selon sa source, ça a été décalé, tout simplement, et que l'annonce se ferait pendant la deuxième moitié de 2022, soit du coup, clairement, après le 3. Donc, on n'aura pas d'informations autour de Sly 5, selon lui, c'est Sly Cooper 5, avant un petit moment. Voilà, on ne remet pas en doute, bien sûr, l'existence de ce jeu-là. En tout cas, pour les informations officielles, il faudra attendre un petit peu. Et selon Nick, toujours concernant Sly Cooper, il a des informations, lui aussi, en interne. Selon lui, ce serait développé par Pixel Opus, qui serait en charge du projet. Il dit exactement, OK, donc, ma ressource m'a donné le feu vert, mais nous n'en sommes toujours pas sûrs à 100%. Il se pourrait que Pixel Opus, peut-être en collaboration avec Sony Animation, sont ceux qui travaillent sur Sly. Je crois aussi que Sony Animation planche sur un projet de film d'animation autour de Sly Cooper, vous l'avez compris. On bascule côté Ubisoft et on va discuter de Skull & Bones, vu que le jeu, vous le savez, il y a pas mal de rumeurs, comme quoi il avance, il avance, il avance. Et là, c'est assez concret, vu que c'est Ubisoft directement qui demande aux joueurs de rejoindre la bêta test pour tester le jeu, tout simplement. Ça se passe via le programme Insider Initiative, donc vous pouvez vous y inscrire si vous le souhaitez. C'est sur le site officiel du jeu, donc vous tapez Ubisoft Skull & Bones, vous suivez pour vous y inscrire, c'est possible d'y jouer depuis hier. Et bien entendu, tout ça sera encadré, donc on devrait, hormis des leaks, ne pas avoir d'informations concrètes sur Skull & Bones. Mais ça veut dire qu'il y aura potentiellement bientôt des annonces officielles autour de ce jeu-là, donc c'est plutôt intéressant aussi de ce côté-là. On va basculer côté Elden Ring, première chose. Si vous souhaitez, il y a une possibilité pour mettre le jeu en pause, ça a été trouvé du coup en tant qu'astuce, je vous la mets ici si ça vous intéresse. Pour ça, c'est très simple, vous rentrez dans le menu options et vous utilisez le pad tactique sur PlayStation. Pour les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut accéder à la rubrique Aide. Depuis la rubrique Aide, vous allez sur Explication de menu, juste ici, et en déclenchant ça, ça vous fait une petite menu inventaire. Voilà, ça vous affiche ce truc-là et ça met le jeu en pause. Voilà, je ne sais pas si c'est utile concrètement, mais en tout cas, c'est possible d'arrêter le jeu si vous faites cette manip-là. Et pour en venir à de la news pure et dure, on va parler d'une interview qui a été faite autour de Miyazaki, qui évoque le futur de From Software justement et l'influence qu'aura Elden Ring sur ses futurs projets. Je vous fais le résumé, globalement, il a expliqué que oui, Elden Ring aura une influence, tout comme Sekiro a eu une influence sur le développement d'Elden Ring. Là, il y a clairement un succès commercial autour d'Elden Ring, donc c'est sûr et certain qu'ils vont rester dans cette idée, dans ce sens-là, en open world, etc. Donc la réponse est oui pour la suite de From Software, ce sera dans la lignée de Elden Ring. Donc selon lui, ça donne la direction future des projets, mais il aimerait amplifier le truc sans donner de précision. Ce qui en a été déduit de tout ça, c'est qu'il se pourrait du coup que le jeu soit complexifié par rapport à Elden Ring dans l'avenir, pas en termes de difficultés, mais en termes d'environnement. Et qu'il pourrait du coup y avoir un renforcement sur son gameplay, sur le game design, mais également la narration. Et ça, pour moi, c'est un point, je pense, qui peut être assez intéressant, surtout s'ils gardent leur patte, leur style de narration, qui reste assez obscur, assez sombre, assez crypté, et une mise en scène assez forte sur la présence de boss. Tout ça, en narration, ça peut être plutôt pas mal, je pense. On verra ce que l'avenir nous réserve du côté de From Software. On bascule côté Gotham Night. Il y a le site Game du Royaume-Uni qui nous partage une information. Selon leurs sources, le jeu serait toujours prévu pour l'année 2022, et il devrait y avoir confirmation, ou du moins une nouvelle présentation du jeu, sous peu. Donc, d'ici la fin du mois, selon leurs sources, en tout cas. C'est ce qui a aussi été dit de Hogwarts Legacy. Rappelez-vous, il devrait y avoir normalement un trailer ce mois-ci. Bon, tout est un peu chamboulé par rapport à la guerre en Ukraine. Quelques annonces de jeux auraient migré, auraient été déplacées à cause justement de ça. Des sorties repoussées de certains jeux, notamment, comment il s'appelle ? Advance Wars 1 plus 2. Apparemment, ce serait l'un des critères principaux du report du jeu. Et Sony a prévu de faire une grosse conférence aussi pour annoncer des jeux majeurs qui pourraient être reportés, parce que de base, ils devaient l'enchaîner un peu avec le PlayStation Showcase qu'on a vu, à cause aussi de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc, on verra. Affaire à suivre encore une fois. On fait un petit crochet rapide sur Forspoken, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'information. Le jeu a été officiellement décalé sur le 11 octobre 2022. Donc, ça bascule fin d'année. Une fin d'année qui sera très certainement hyper chargée. Voilà, il y a un nouveau trailer aussi, si vous voulez le voir. Et on va terminer cette vidéo, du coup, avec une information autour du remake de Dead Space, qui est donc confirmé pour le début d'année 2023. Probablement, du coup, avant le 31 mars 2023, vu que le bilan financier se clôture sur le 31 mars 2023. Et le jeu est prévu pour cette tranche-là. Donc, voilà, au plus tard, sur le 31 mars 2023. Mais c'est annoncé comme étant début 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui a été prévu full next-gen, a priori, qui utilise le moteur Frostbite de EA. C'est un jeu produit par EA, par le studio Motive. Donc, prévu sur PS5, Xbox Series et PC. Et ils font mention de tout ce qui est amélioration. Donc, nouveau moteur graphique, évidemment. Texture 4K, ray tracing, son 3D, etc. Donc, de quoi faire plaisir à tous les fans, je suppose. Mais on n'a pas encore vu clairement le jeu tourné. Donc, on en reparlera aussi très certainement. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo d'actu. J'espère que ça vous aura plu. On n'oublie pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501